On vous accueille au domaine du bois de la Garenne, sous un soleil magnifique qui met en lumière ce très beau site qui fait un peu plus de 3 hectares de terrain sur la limite ouest de la commune de Courcouronne. Nous avons décidé de collaborer avec l'architecte Emmanuel Guttel pour cette très belle opération, pour la patte qu'il arrive à donner, vraiment classique, villageoise, qui s'insère parfaitement dans cette partie très préservée de Courcouronne. J'ai découvert un terrain incroyable à mon avis, parce que c'est peu fréquent. On est en ville, mais en même temps en lisière de forêt et dans une espèce de niche écologique incroyable. On a un ruisseau de l'Écoute s'il pleut et des bois de tous les côtés, au nord au sud, de jolies avenues sinueuses, un petit peu à l'américaine. Le domaine du bois de la Garenne est vraiment un site extraordinaire, très qualitatif, très calme, bien desservi par l'autoroute A6. On va être à 400 mètres du futur T12 Express. Et là, on est spécifiquement dans le Courcouronne-Village. Il y a une partie qui est beaucoup plus pavillonnaire, beaucoup plus préservée. Ça a été fait avec des ateliers de conception, avec les gens de la commune. Et on a petit à petit construit le projet ensemble. Et on s'est attaché à trouver des parcours dans ce projet. Des parcours pour les 70 maisons et des parcours pour les 80 logements collectifs. Ce qui m'a touché le plus quand j'ai découvert ce terrain, c'est la zone boisée classée. On a une zone qui est avec des arbres remarquables, des chênes qui ont plus de 100 ans. On sait que dans cet espace-là, il va faire bon. Les arbres vont nous faire bénéficier de l'évapotranspiration. C'est ça qui permet une atmosphère de bien-être. On a des boulots, on a du pain, on a des tilleuls, on a du châtaignier. Ce terrain bénéficie d'un écosystème assez fort, puisque l'ensemble des espaces boisés qui seront classés vont être préservés. Mais aussi proposer des circulations entre les bâtiments pour venir connecter l'ensemble des bâtiments entre eux et venir proposer une véritable vie dans la résidence. On va être dans des maisons de surface tout à fait agréable, d'une centaine de mètres carrés. Elles sont attachées à une rue avec des cheminements piétons. On a un rez-de-chaussée confortable, etc. On s'est débarrassé de sa voiture, son garage la plupart du temps à Tenant. Et on va avoir un jardin, là. Pour certaines, le jardin est de 30 mètres de profondeur. Et les jardins donnent avec la nature, c'est magnifique, ça va donner avec la forêt. Ça, vous l'avez là, vous ne l'aurez pas ailleurs. On va trouver plusieurs écritures architecturales. Des gabarits avec des toitures, avec des pentes de toit franches, des maisons implantées en pignon, d'autres en longère. On va donner des éléments plus contemporains. Des grandes fenêtres, des grandes baies, on est généreux sur la lumière. On va penser au confort d'été, on va avoir pas mal de petites pergolas au vent, etc. qui viennent aménager ces conflits qu'on a maintenant avec le soleil. Je crois qu'on va être dans l'air du temps et j'espère qu'on pourra vivre longtemps ici. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter là pourront élever leurs enfants, aller dans les écoles à côté, profiter du travail de proximité, des transports pas loin non plus, une facilité d'accès. Et puis, les vivre heureux, là, dans la campagne. Voilà. Et on vous invite à vous déplacer dans notre bulle de vente pour venir découvrir avec notre équipe commerciale ce très joli projet. Sous-titrage ST' 501